Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo consacrée à la configuration du hotspot micro-tics de A à Z. Imaginez que vous gérez un cybercafé, un Wi-Fi zone, un parc d'attractions ou même une entreprise. Et bien sûr, vous ne voulez pas que n'importe qui puisse accéder à votre réseau Wi-Fi. Parce que cela pourrait surcharger la connexion ou entraîner des problèmes de sécurité. Ça se comprend très bien et c'est là qu'intervient le hotspot micro-tics. Avec le hotspot micro-tics, lorsqu'un utilisateur se connecte à votre réseau, il est redirigé vers une page spéciale où il doit entrer un nom d'utilisateur ou un mot de passe ou simplement entrer un code pour pouvoir accéder à Internet. Cela vous garantit bien évidemment que seul le client autorisé puisse utiliser votre Wi-Fi. Vous pouvez également décider qui a le droit de se connecter et quand il pourra le faire. Par exemple, vous pouvez offrir un asset gratuit pendant 30 minutes puis demander au client de payer pour continuer à utiliser le Wi-Fi. Vous pouvez également décider de la vitesse de connexion que chaque utilisateur peut utiliser. Par exemple, vous pouvez garantir que chaque client ait une connexion Internet décente et surtout éviter que quelqu'un monopolise toute la bande passante. Le hotspot micro-tics garde en plus une trace de celui qui se connecte au réseau, depuis combien de temps il est connecté, ce qu'il fait en ligne et le débit qu'il utilise. Et vous pouvez aussi retirer un utilisateur du réseau en un clic. Cela peut aider à protéger votre réseau contre les utilisateurs abusifs ou ceux qui ont des comportements malveillants. La série suit le gâteau. Vous pouvez aussi personnaliser la page d'authentification avec le nom de votre entreprise, des informations sur des services que vous offrez et même ajouter votre propre logo. Et bien sûr, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment configurer ce hotspot micro-tics facilement. Et comme il s'agit d'une vidéo complète, après la configuration du hotspot, on va également voir ensemble comment mettre à jour notre routeur micro-tics, comment ajouter le user manager dans un routeur micro-tics, comment personnaliser la page de connexion des utilisateurs et surtout, comment générer des tickets avec une page personnalisée. Et tout ça avec des exemples à l'appui. Que vous soyez novice ou que vous souhaitez simplement rafraîchir vos connaissances, vous êtes au bon endroit. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Allez les amis, on commence. Prenez donc votre routeur micro-tics et branchez-la à l'alimentation. Moi, j'utilise le micro-tics RB95-1UI de HND, mais la procédure est la même pour tous les micro-tics. Moi, mon micro-tics a 5 ports. Nous, on va mettre la connexion Internet sur le port 1 à l'aide d'un câble réseau. Et on va également connecter le port 2 à notre PC à l'aide d'un autre câble réseau. Et maintenant, on va télécharger le logiciel Wimbos qui permet de se connecter et configurer notre routeur micro-tics. Pour cela, ouvrez votre navigateur préféré et faites la recherche sur Télécharger Wimbos. Prenez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site micro-tics.com. Je vous mettrai le lien en description. Ensuite, cliquez sur Wimbos et vous verrez la version 64 et 32 bits. Prenez celui qui correspond à votre PC. Moi, je prends la version 64 bits en cliquant simplement dessus. Puis, j'enregistre le fichier. Une fois le téléchargement terminé, on exécute le fichier. Si on nous demande d'autoriser l'accès à cette application depuis notre pare-feu, n'hésitez pas à le faire. Et vous verrez apparaître votre micro-tics en bas. Si vous ne voyez rien, alors vérifiez bien si le routeur micro-tics est bien branché à votre PC. Sélectionnez-le. Puis, mettez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter. Par défaut, le nom d'utilisateur, c'est admin et il n'y a pas de mot de passe. Puis, cliquez sur Connect pour se connecter. Si c'est la première fois que vous vous connecter, micro-tics vous proposera certainement d'effacer la configuration de votre routeur pour pouvoir repartir de zéro. Et c'est ce que moi je préfère. Donc, je clique sur Remove Configuration pour repartir de zéro. La toute première chose à faire est la création des bridges. En fait, c'est quoi les bridges exactement? Par défaut, chaque port d'un routeur micro-tics appartient à un sous-réseau différent. Autrement dit, par défaut, les appareils connectés aux différents ports d'un routeur micro-tics ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, par défaut, si je connecte par exemple trois antennes Wi-Fi à trois ports différents de mon routeur, ils seront tous dans des réseaux différents. Et ce n'est pas ce que moi je veux. Moi, je voudrais plutôt regrouper plusieurs ports ensemble pour que mes appareils appartenant à ces ports puissent communiquer entre eux. Comme ça, mes antennes Wi-Fi connectés aux différents ports seront tous dans le même réseau. C'est là qu'intervient les bridges. Les bridges permettent simplement de mettre ensemble plusieurs réseaux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc, dans mon scénario, j'aurai besoin de deux bridges. Un bridge hotspot dans lequel je mettrai les ports 3 à 5. Et tous les appareils connectés à ces ports seront dans le même réseau hotspot. Que ce soit les appareils ou des antennes Wi-Fi, sans oublier le Wi-Fi du routeur à mettre aussi dans le hotspot. Et j'aurai aussi besoin du bridge LAN pour mes appareils qui ne seront pas dans le réseau hotspot. Et j'utiliserai aussi ce bridge LAN pour me connecter à mon routeur micro-tick en cas de besoin. Donc, dans le bridge LAN, je vais mettre seulement le port 2 de mon routeur. Et bien sûr, le port 1 servira de port 1 pour ramener de l'internet à mon routeur. Si vous avez besoin de plus de ports pour votre réseau LAN, mettez-en plus selon vos besoins. On passe donc à la pratique. Pour créer les bridges, on clique simplement sur l'onglet Bridge. Puis on clique sur le petit plus ici. Ensuite, on donne le nom de notre bridge qui est dans mon cas Hotspot. Et on va créer notre second bridge qui est LAN. Maintenant, on va associer les ports aux différents bridges qu'on vient de créer. On clique donc sur l'onglet Port. Et à nouveau, on clique sur ce plus. On met les ports 3 à 5 dans le Hotspot. Je mets d'abord le port 3 dans le bridge Hotspot. Ensuite, je mets le port 4. Et en dernier, je mets le port 5. Et on n'oublie surtout pas le Wi-Fi du routeur à mettre également dans le Hotspot. Maintenant, on va mettre le port 2 dans le bridge LAN. Une fois les bridges créés et les ports associés, on va maintenant attribuer à chaque bridge une adresse IP. Vous savez déjà que pour communiquer sur un réseau, chaque équipement doit avoir une adresse IP. On va donc attribuer une adresse IP à chaque interface du bridge. Pour le faire, on clique sur IP, puis on clique sur Adresse. On clique sur le plus comme d'habitude pour attribuer des adresses IP. Et on précise premièrement l'adresse IP de l'interface du Hotspot. Moi, je mets 10.0.0.254. Puis, je sélectionne l'interface du Hotspot. J'applique et je fais OK. De la même manière, je vais associer une adresse IP à mon interface LAN. Et cette fois-ci, je mets l'adresse 192.168.50.254 et également Slash 24. Et je sélectionne l'interface LAN. J'applique et je fais OK. Pour résumer, le DSCP client est l'appareil qui demande une adresse IP lorsqu'il se connaît à un réseau. Tandis que le DSCP server, comme son nom l'indique, est l'appareil ou le serveur qui attribue les adresses IP. Et dans notre cas précis, le port 1 est le DSCP client, car c'est lui qui doit recevoir une adresse IP du routeur ou du modem Internet. C'est le port qui doit ramener la connexion sur notre routeur microtique. Et nous devons attribuer un DSCP server à notre interface LAN pour pouvoir se connecter sans passer par le Hotspot. Pour attribuer le DSCP client, on se rend dans IP, puis dans DSCP client. Et on l'ajoute. On sélectionne bel et bien l'interface 1 qui représente le port 1. On laisse les autres options telles quelles. Puis on applique et on fait OK. Maintenant, pour le DSCP server, on fait également IP, puis on clique sur DSCP server. Et cette fois-ci, on clique sur DSCP setup. On sélectionne bien évidemment l'interface du LAN sur lequel on veut attribuer un DSCP server. Puis on clique sur Suivant. On sélectionne également le Gateway, qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de l'interface du Bridge qu'on avait créé. Puis on clique sur Suivant. On sélectionne la plage dans laquelle les adresses IP seront distribuées. Dans mon cas, je mets 192.168.50.1 à 192.168.50.253. Et je clique sur Suivant. Pour le serveur de nom de domaine, on garde celui par défaut. On peut aussi cliquer sur ce bouton du bas pour ajouter une nouvelle adresse DNS. Nous, on va mettre les deux de Google qui sont 8.8.8.8 et 8.8.4.4. Et on continue. A ce niveau, il faut mettre le délai durant lequel l'adresse IP doit être renouvelée si l'utilisateur n'est pas actif au-delà de ce délai. Moi, je vais mettre 3 jours. Mais vous, vous pouvez tout à fait garder les 10 minutes. Je précise qu'il s'agit du réseau LAN et non du réseau Hotspot. Moi, je partage des ressources dans mon réseau LAN. C'est pourquoi j'ai besoin que mes équipements gardent les adresses IP pendant un certain temps. Et si ce n'est pas le cas chez vous, vous pouvez simplement garder les 10 minutes par défaut. Une fois que c'est fait, on clique juste sur Nes, puis sur OK. Pour faire simple, lorsqu'un client se connecte au réseau LAN et qu'il souhaite accéder à Internet, on utilise la règle de NAT pour rediriger le trafic de ce client vers la connexion Internet, tout en masquant l'adresse IP interne de ce client. Donc, pour se connecter à Internet depuis le LAN, il faut une règle de NAT. Allons voir comment on en crée. Rendez-vous dans IP, puis dans Firewall. Puis on clique sur le NAT. Et on ajoute une nouvelle règle de NAT. On précise donc l'adresse IP du réseau LAN, qui est 192.168.50.0.24. Puis on sélectionne l'interface de sortie vers le WAN, qui n'est rien d'autre que le pont 1. Et on clique sur Action, puis sur Masquerades pour masquer l'adresse IP interne comme on l'avait dit. On fait Apply, puis sur OK. Maintenant, on va configurer le Wi-Fi de notre routeur MikroTik. On clique simplement sur Wireless. Puis on double-clique sur cette ligne. Et on clique ensuite sur Enable pour activer le Wi-Fi. On clique aussi à nouveau sur Wireless. Et on sélectionne le mode Access Point Bridge. On sélectionne également la bande passante, qui est dans mon cas 2 GHz BGN. On choisit aussi la taille du canal. Moi, je le garde à 20 MHz. Puis on précise le nom du Wi-Fi. Moi, je mets, on va dire, Rich Wi-Fi Zone. Et on fait Apply et on clique sur OK. Maintenant, on va configurer un hotspot proprement dit, sur notre Bridge Hotspot. Pour le faire, on clique simplement à nouveau sur IP, puis sur Hotspot. Puis on modifie notre hotspot. Et on sélectionne l'interface hotspot. Et on clique sur Continuer. On clique sur Continuer à nouveau. À ce niveau, il y a la plage d'adresse dans laquelle les adresses IP seront distribuées. Il est de 10.0.0.1 à 10.0.0.253. Moi, je clique juste sur Continuer. Ici, on laisse tel quel. On continue à nouveau. Ici, on précise le serveur DNS en cliquant sur ce bouton bas. Moi, je mets 192.168.50.254. Pour le DNS name, moi, je mets RichWiFi.net. Il s'agit du nom que les utilisateurs peuvent taper pour accéder à l'interface de connexion de notre hotspot. Et on fait Suivant. C'est ici qu'on doit normalement mettre un mot de passe pour notre utilisateur admin. Mais moi, je préfère garder tel quel pour l'instant. On pourra le modifier plus tard. Après, on double-clique sur notre hotspot. Ici, on met 1 pour éviter que deux adresses IP soient tous les deux redirigées vers une seule adresse MAC. Histoire d'éviter les usurpations d'identité. Et on donne aussi un nom à notre hotspot. Moi, je mets RichWiFi. Maintenant, on clique sur le profil du serveur hotspot. Puis, on double-clique sur notre profil du hotspot qu'on avait créé. Et on donne un nom à notre profil. Moi, je mets RichWiFi. Et on clique sur Login pour spécifier le mode de connexion. On sélectionne le HTTP PAP et CookieMark pour garder l'adresse MAC de l'utilisateur quelques temps après sa connexion. Ici, on précise la durée de notre cookie. Moi, je mets à 3 jours. Après, on clique sur Radius. Puis, on clique sur Utiliser Radius. C'est cette option qui permettra à notre hotspot d'utiliser un serveur Radius qu'on va créer tout à l'heure. Sans cette option, les utilisateurs ne pourront simplement pas taper leur nom d'utilisateur et leur mot de passe. Et on applique, puis on clique sur OK. Maintenant, on va créer le serveur Radius proprement dit. Comme je le disais tantôt, c'est le serveur Radius qui gère l'authentification des utilisateurs. Donc, on va en créer un. On clique donc sur Radius. Et sur ce plus. On précise aussi l'adresse locale qui est 127.0.0.1. Le secret ici agit comme un mot de passe partagé entre le routeur Mikrotik et le serveur Radius. Moi, je le mets de 0 jusqu'à 9. On applique. Puis, on clique sur OK. Ensuite, on clique sur le paramètre Incoming. Je vous rappelle, le paramètre Incoming fait généralement référence au port d'écoute sur lequel le serveur Radius attendent les demandes d'authentification et d'autorisation provenant des clients du Radius. On clique sur Accept pour accepter d'écouter les requêtes sur ce port. On applique. Et on clique sur OK. Maintenant, on va tester notre hotspot. On se connecte donc au Wi-Fi de notre routeur qu'on avait nommé Rich Wi-Fi Zone. Et vous verrez que nous serons redirigés automatiquement vers la page de connexion de notre hotspot. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt personnaliser cette page ensemble. Comme on n'a pas encore créé des utilisateurs, on va se connecter avec le login admin dont on n'avait pas mis de mot de passe. Vous voyez que nous sommes bel et bien connectés. Vous voyez qu'on peut désormais naviguer sans problème. Et pour se déconnecter, on tape dans la barre de navigation le nom DNS de notre hotspot. Moi, j'avais mis Rich Wi-Fi.net. Puis on clique sur Logos pour se déconnecter. User Manager est une application développée par MikroTik pour créer, modifier, désactiver, supprimer des utilisateurs et définir ce qu'ils sont autorisés à faire une fois connectés. Elle permet également de générer des tickets à vendre ou à partager avec vos utilisateurs. Mais malheureusement, par défaut, elle n'est pas intégrée au routeur MikroTik. La preuve, si on tape 192.168.50.254. Slash UserMan, on verra qu'il n'est pas disponible. Mais pour l'ajouter au routeur MikroTik, on va d'abord profiter pour faire une mise à jour de notre route à OS qui n'est rien d'autre que le système d'exploitation que notre routeur MikroTik exécute. D'abord, on doit connaître la version actuelle avant de faire la mise à jour. Pour vérifier, on se connaît à nouveau grâce à notre Wimbos. Et vous allez voir que moi, j'ai la version 6.48.6 du route à OS qui est, comme je le disais tantôt, le système d'exploitation exécuté par mon routeur. Et mon routeur a aussi l'architecture MISB. Pour faire la mise à jour, on va télécharger la dernière version du route à OS qui est compatible avec notre architecture MISB. Mais avant toute chose, on va d'abord sauvegarder nos fichiers pour pouvoir les réinstaller en cas de besoin. On se rend donc dans Files. On sélectionne tout. Puis, on clique sur Backup. On donne un nom à notre sauvegarde. Moi, je mets Air Linux. Je croche l'option d'ondes encrypte pour éviter que mes données soient cryptées. On clique ensuite sur Backup. Et Microtip crée une sauvegarde de l'ensemble de nos fichiers. Le voilà. On fait donc un clic droit dessus. Et on clique sur Download pour le télécharger. Moi, je le mets sur le bureau pour l'instant. Le voilà ici. Maintenant, on va télécharger la dernière version du route à OS 6 qui est compatible avec notre architecture MISB comme on l'avait dit. On se rend sur le site de Microtip. Je vous mettrai également le lien en description. Puis, on clique sur Software. On vient en bas. Et on clique sur Route à OS version 6. On sélectionne la structure MISB. Et vous verrez ici qu'on a la version 6.49.8. On sélectionne la version long terme du Main Package. On clique dessus. Et on enregistre le fichier. On va aussi profiter pour télécharger le Extra Package qui contient plusieurs fichiers, entre autres, y compris notre User Manager. On clique également dessus. Et on l'enregistre. Pour faire la mise à jour, c'est simple. On clique également sur Files. Puis, on va copier et coller le fichier Route à OS dans le dossier Files. On peut aussi faire un cliquet et déposer le fichier dans le dossier Files. Une fois le fichier déposé, on va redémarrer notre routeur. Et pour le faire, on se rend dans System. Puis, on clique sur Reboot. Une fois le redémarrage terminé, on me demande de mettre le mot de passe administrateur du routeur. Je précise que ce mot de passe est différent de l'utilisateur admin du hotspot qu'on avait utilisé pour se connecter sur la page d'authentification. Ce mot de passe est le mot de passe principal de notre routeur. Comme il n'y en avait pas avant, on laisse l'ancien mot de passe tel quel. Puis, on met et confirme le nouveau mot de passe. Et on clique sur Change Now. Une fois que c'est fait, vous verrez clairement la nouvelle version s'afficher. Maintenant que notre mise à jour est terminée, on va voir ensemble comment on ajoute User Manager à notre routeur MikroTik. On décompresse d'abord le fichier zip du extra package qu'on avait téléchargé. Voilà les deux fichiers nécessaires pour User Manager. Il suffit également de copier et déposer ces deux fichiers dans le dossier Files. Assurez-vous qu'ils sont bel et bien ajoutés à la racine du dossier. Si vous faites erreur de le mettre dans un sous-dossier, cela ne marchera pas. Une fois les deux fichiers ajoutés, on redémarre à nouveau le routeur. Et après le redémarrage, on voit clairement qu'il y a un dossier User Manager qui est extrait à la racine du dossier Files. Et désormais, on peut accéder à User Manager. Voilà, c'est assez simple quand même. Et on peut désormais se connecter. Pour le hotspot, il n'y a toujours pas de mot de passe pour l'utilisateur admin. Et si je mets par hasard un mot de passe pour cet utilisateur, cela ne marchera pas. Voilà, après je vous montrerai comment on change le mot de passe de l'admin du hotspot. Et j'espère que vous saisissez maintenant la différence entre les identifiants admin du routeur et les identifiants admin du hotspot. Ce sont deux utilisateurs totalement différents. On se connecte donc sans mot de passe. Voilà, une fois connecté, il faut ajouter notre routeur dans notre interface en cliquant sur l'onglet Router. Cela nous permet bien évidemment de centraliser la gestion de plusieurs routeurs depuis une seule interface. Mais actuellement, on a un seul routeur qui est le routeur local, donc on l'ajoute. On précise le nom du routeur. Moi, je mets richwifi. Puis, on met l'adresse IP locale qui est 127.0.0.1 Et le chart secret qu'on avait mis. Vous vous rappelez, on avait mis de 0 à 9. Et on l'ajoute. La principale étape est de créer les profils des utilisateurs en cliquant sur Profil. Et on clique sur ce plus pour l'ajouter. Ici, on précise le nom de notre profil. Moi, je fais l'exemple avec un profil d'un jour. Je mets donc la validité un jour qui est un D. Je rappelle que seconde représente S, minute représente M, heure représente H, semaine représente 12 V. L'option Start fait référence à la date et à l'heure à partir dès qu'elle le profil d'un utilisateur commence à être actif. On peut sélectionner à partir de la première connexion. Ou on peut également sélectionner dès maintenant. Ici, on met le prix. Moi, je mets 200. Et on peut aussi ajouter une limitation. On clique sur New Limits. On donne aussi un nom à notre nouvelle limitation. Moi, je mets un jour Limitation. Vous pouvez aussi définir les limites de téléchargement Download Limits, les limites de téléversement Upload Limits, et des limites de transfert Transfer Limits, pour gérer la bande passante de manière efficace pour tous les utilisateurs. Et le uptime est la durée pendant laquelle un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs est autorisé à rester connecté au réseau avant d'être déconnecté automatiquement. Moi, je mets juste le uptime pour mon profil de 1 jour à 1 dé. Puis, on clique sur Adds. Puis, on clique sur Adds. Et après, on sauvegarde le profil. C'est de la même manière qu'on peut créer autant de profils qu'on veut. Et la limitation est belle et bien créée. On peut aussi l'associer à autant de profils qu'on veut. Et maintenant, on va créer les utilisateurs en cliquant sur User. Puis, sur Adds. On peut créer un utilisateur ou en générer plusieurs à la fois. Pour créer un seul utilisateur, on clique sur One. Et on précise le User Name et le mot de passe. Puis, on associe le profil à l'utilisateur. Et on clique sur Adds. Pour générer plusieurs à la fois, on clique plutôt sur Batch. On précise bien évidemment le nombre d'utilisateurs. Moi, je mets 50. Ici, on précise la taille du nom d'utilisateur. Moi, je mets 3 caractères. Ici, on précise également le nombre de caractères du mot de passe. Je le mets également à 3. Si on veut avoir le même nom d'utilisateur et mot de passe, on doit cliquer ici. Et après, on sélectionne également le profil et on clique juste sur Adds. Voilà, on nous a généré 50 utilisateurs simultanément. Et pour générer le ticket, on clique sur Generate. Puis, on clique sur Voucher, qui veut dire Ticket en français. Puis, on clique sur Generate. Et vous verrez le ticket qui est généré automatiquement. Voilà, il y a bel et bien le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et aussi d'autres informations. Pour l'enregistrer, on fait simplement CTRL S. Et on enregistre le fichier. Maintenant, on va voir comment on modifie cette page du ticket avec une page beaucoup plus belle. Pour le faire, on ouvre notre navigateur préféré. Puis, on fait la recherche suite dans l'autre template Userman MikroTik. On prend le premier lien. Je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez également naviguer sur d'autres sites sur Internet pour voir plein d'autres templates disponibles. Sur ce site, on voit qu'il y a quelques templates qu'on peut utiliser gratuitement. Les voilà. Vous pouvez prendre celui qui vous convient et le modifier à votre guise. Les amis, c'est pas grand chose. C'est juste du code HTML et CSS. Celui qui connaît du HTML et CSS déjà sait que c'est un jeu d'enfant. Pour les utiliser, on se rend à nouveau dans notre Userman. Puis, on clique sur Settings. Ensuite, on clique sur Templates. Et on sélectionne la page du Voucher. Voilà le code qui a servi à générer l'ancien ticket. Avant de le modifier, on va tout de même le sauvegarder quelque part. Pour pouvoir le réutiliser en cas de problème ou en cas de besoin. Je vais donc les mettre dans un fichier test. Voilà. Une fois que c'est sauvegardé, on va modifier les codes avec ceux copiés sur le site. Vous allez remarquer ici que c'est le code du Voucher que le site nous a fourni également. On copie donc le RAID à la place du RAID. Le RAW à la place du RAW. Le foota aussi à la place du foota. Et en dernier, on met le BRIC à la place du BRIC. Puis, on sauvegarde. Et maintenant, si on génère à nouveau le ticket, vous verrez clairement le changement. La dernière chose à faire est de changer le nom Hotpot Voucher par le nom de votre entreprise et aussi le numéro de téléphone. On retourne à nouveau dans Settings, puis dans Templates. Et on change de test. Pour le nom, moi je vais mettre RicheWiFiZone. Et à la place du numéro de téléphone, je mets mon mail. Et n'oubliez surtout pas de sauvegarder à la fin. Et si on génère à nouveau un ticket, vous verrez clairement tous les changements. Voilà, c'est tout. La dernière étape de notre configuration est de personnaliser notre page de connexion des utilisateurs. Voilà comment se présente la page de connexion du hotspot par défaut. On va voir comment on télécharge et ajouter une nouvelle page plus professionnelle. Pour le télécharger, faites la recherche sur Télécharger micro-outils, CodePort Templates. Prenez le premier lien qui apparaît. Je vous mettrai également ce lien en description. Voilà, il y en a plein qu'on peut utiliser. Et tout ça gratuitement. Moi, je prends celui-là. Je viens en bas et je clique sur le bouton de téléchargement. Et on enregistre le fichier. Une fois le téléchargement terminé, on extrait le fichier. Voilà les fichiers qu'il contient. Là, on peut modifier si on veut. C'est également du HTML et du CSS. On va donc le modifier avec notre éditeur de test, Sublime Test. Et je dépose mon dossier décompressé. Nous, on va modifier le test, User et Password qui sont en anglais, par les tests, Nom d'utilisateur et Mot de passe. Et on va également ajouter le nom de notre entreprise juste après l'image. On change donc les champs Place Rolda par notre utilisateur et Mot de passe. Et en dernier, je vais mettre mon nom après l'image du logo. Une fois la modification terminée, on va mettre le dossier Hotpot dans le dossier FileZer de notre routeur MikroTik. Mais avant cela, on va également sauvegarder le dossier Hotpot actuel pour également pouvoir l'utiliser par après en cas de besoin. Moi, je le mets également sur le bureau. Après la sauvegarde, on supprime le dossier Hotpot pour mettre le nouveau dossier. On clique donc sur le moins ici pour le supprimer. Et on peut maintenant glisser et déposer notre dossier Hotpot à la place de l'ancien dossier. Et une fois que c'est fait, on redémarre à nouveau notre routeur en se rendant dans le système. Puis on clique sur Reboot. Après le redémarrage, on se connecte à nouveau à notre Wi-Fi. Et on voit clairement le changement. Voilà, on peut désormais se connecter. Vous voyez vous-même qu'on est bel et bien connecté et c'est parfait. Les amis, on est pratiquement à la fin de notre configuration. Mais comme une promesse est une DEALS, on va voir ensemble comment changer le mot de passe de l'administrateur du Hotpot. Comme je l'avais dit. Pour cela, on se rend dans IP. Puis on clique sur Hotpot. Ensuite, on clique sur USA. Et on double-clique sur l'utilisateur pour changer son mot de passe. On met le nouveau mot de passe. On fait Apply. Puis on clique sur OK. Et désormais, on doit se connecter à l'admin avec un mot de passe. Voilà les amis, c'est tout. J'espère que vous aimez cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On se retrouve très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada